On pense immédiatement où tout est Tutsi. On y pense car comme au Rwanda Limitrof, ce sont aussi ces deux peuples qui forment le Burundi, pays où un coup d'état vient d'échouer après plus de deux semaines d'imposantes manifestations dans Bujumbura, sa capitale. On y pense d'autant plus que depuis son indépendance en 1962, l'histoire du Burundi et celle d'affrontements permanents est particulièrement sanglant entre les 15% de Tutsi et les 85% de Hutu. Mais pour l'heure, en tout cas, non, ce n'est pas cela, pas du tout cela. Ce qui a suscité ces troubles est la volonté du président élu Pierre Nkoroziza de briguer le 26 juin. Un troisième mandat en jouant sur une ambiguïté de la Constitution qui dit que le chef d'État est élu au suffrage universel pour un maximum de deux mandats consécutifs alors qu'il tenait lui son premier mandat du Parlement. J'ai donc le droit, dit-il, de me représenter. Mais cette violation patente de l'esprit, si ce n'est de la lettre de la Constitution, ne passe pas. Elle ne passe ni dans son propre parti qui s'est divisé sur cette question, ni surtout dans la population qui voit là une trop claire tentation de présidence à vie et d'installation d'un clan au sommet de l'État. Cela passe d'autant moins que le Burundi sort à peine d'une décennie de guerre civile à laquelle avaient lentement mis terme les accords d'Arusha, puis l'adoption, cinq ans plus tard, en 2005, de l'actuelle Constitution qui garantit la représentation de la minorité Tutsi dans l'armée et la haute fonction publique. L'un dans l'autre, le Burundi se stabilisait et tournait la page des affrontements ethniques. Il reprenait espoir. Et c'est pour cela que les manifestations de Bujumbura n'opposent pas Hutus et Tutsi, mais réunissent, au contraire, des Hutus et des Tutsis de toutes les classes sociales qui entendent défendre l'État de droit, au nom duquel le général Lyon Barre avait tenté mercredi son coup d'État sous les acclamations des manifestants qui voyaient là leur victoire. C'est ainsi que ces événements peuvent se lire non pas comme un retour en arrière, mais comme une affirmation de la société civile, de son aspiration à la démocratie et du soutien de l'armée, d'une partie de l'armée en tout cas à l'État de droit. Après le Niger en 2010 et le Burkina l'hiver dernier, c'est même la troisième fois en Afrique que la volonté d'un président de se maintenir illégitimement au pouvoir se heurte à la résistance de la population et de l'armée, mais au Burundi, cette résistance est pour l'instant vaine. L'armée s'est divisée entre Putsis, défenseur de la démocratie, partisan du président élu et adversaire comme le chef d'État-major, de tout entorse à la légalité. La crainte d'un dérapage dans la guerre civile est telle que les pays africains et occidentaux ont condamné avec autant de force la tentative de coup d'État que celle de manipulation de la Constitution par le président élu. Pas à pas, chaos ou pas, la démocratie progresse en Afrique, mais beaucoup de ces pays, dont le Burundi maintenant, n'en sont encore qu'à la transition démocratique.